Pour pouvoir profiter d'une expérience optimale, le Quest 2 de base, il demande un petit peu de maquillage. Il y a plusieurs accessoires disponibles sur Amazon. Pour découvrir le top des meilleurs accessoires, reste à l'écoute, c'est parti. Hey le comique, laisse-moi faire ma job. Retourne en arrière de ta canette. Hey, wow, 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 ça se ponçera pas de même, m'appelez mon avocat. Aïe, aïe. Bonjour et bienvenue dans l'univers. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des accessoires disponibles pour l'Oculus Quest 2. Le Quest 2, c'est vraiment un très bon casque. Par contre, il y a vraiment besoin de quelques petits rajouts pour qu'on puisse profiter pleinement de son potentiel. Le premier accessoire que je vais vous parler, c'est les covers pour les manettes du Quest. La manette du Quest est vraiment de très bonne qualité. Par contre, le plastique est très glissant, surtout après des longues sessions de jeu, on peut échapper la manette. Quand on joue fort, par exemple à Beat Saber, c'est pas trop long que ta manette, elle peut se retrouver dans le coin de la cuisine. Fait que là, le bon truc, c'est de s'acheter des covers avec une gance ici. Quand on a la gance, la manette, on peut la lâcher, elle reste quand même dans notre main. Ça, c'est très pratique. Puis moi, je vous conseille d'acheter le modèle qui n'a pas le protecteur autour du ring parce que moi, je l'avais essayé et ça faisait des pertes de signal. C'est pas ça qu'on veut. Alors celui-là, le noir, celui que j'ai mis en lien dans la description sur Amazon, c'est vraiment le top. Le deuxième accessoire que je vais vous parler, c'est la sangle pour le casque. Le Quest 2, c'est un très bon casque. Par contre, la sangle d'origine qui vient avec le casque, c'est pas la mère à boire. Alors, c'est bon de s'acheter une autre sangle. Sur le marché, il y a plusieurs options. Vous allez avoir la sangle de Vive. Avec cette sangle-là, il y a les écouteurs inclus. Vous allez transformer votre Quest en FrankenQuest. La deuxième option pour les sangles, un petit peu moins chère, c'est comme celle-là sur le Rift S. Ça enlève énormément de pression sur le visage et elle est beaucoup moins chère que celle de Vive avec un confort presque égalé. La troisième option serait la sangle Elite de la marque Oculus avec la batterie intégrée. Par contre, la sangle Oculus, elle donne beaucoup de troubles parce que la gance sur le côté, elle brise très facilement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui l'ont acheté qu'après 10 jours, c'était déjà cassé. Moi, je ne le conseille pas. Je considère que ça ne vaut pas la peine de payer ce prix-là pour un produit qui ne dure pas. Fait qu'Oculus sur celle-là, ils l'ont échappé, pas à peu près. La dernière option pour les sangles, qui est tant qu'à moi la meilleure côté qualité-prix, c'est d'acheter la sangle Elite, mais de marque Bator. Pas d'une marque Bator, mais d'une Bator de marque. Ça, c'est environ 40-45 $. Comme celle-là. Très pratique, très confortable. C'est sûr que vous n'avez pas les écouteurs intégrés, vous n'avez pas le confort avec la sangle Vive, mais ça fait la job en masse. Un bon accessoire à avoir si vous voulez jouer au jeu PC VR avec votre Quest 2, ça serait d'acheter un câble USB-C 3.0 d'à peu près 15 pieds de long. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez télécharger l'application Virtual Desktop qui va faire la même chose, mais en Wi-Fi avec votre ordinateur. Pour ça, assurez-vous d'avoir un bon router à la maison. Moi, je conseille du Wi-Fi 6, c'est le top. Un autre accessoire indispensable pour le Quest 2, ça serait un protège-lentilles comme celui-là. Les rayons du soleil peuvent être vraiment dommageables pour votre Quest. C'est important de les protéger lorsqu'il n'est pas utilisé. Même pour la poussière, les protège-lentilles, ça fait vraiment une bonne job. Sur le Quest 2, le masque qui touche votre visage, il peut être très irritant à long terme. Puis, ce n'est pas très hygiénique si vous partagez votre casque, ça imbibe la soeur. C'est pour ça que moi, je dis que le protège-masque en silicone, c'est indispensable. Si vous portez des lunettes de la vue, c'est important d'avoir des spacer pour les lentilles. Avec ça, vos lunettes ne vont pas graffiner la vue de la lentille, puis vous n'allez pas ruiner votre casque. C'est environ 10$, c'est vraiment the best. Une autre solution, ça serait d'avoir des lentilles de prescription qui s'installent directement par-dessus les lentilles originales du casque. Par contre, si vous n'êtes pas seul à jouer sur votre Quest, vous allez passer votre temps à les remettre, les enlever, les remettre, les enlever. Tant qu'à moi, les spacer, c'est une bien meilleure solution. Un des accessoires les plus indispensables, ça serait une batterie externe comme ça, de minimum 10 000 mAh. Celle-là, c'est une 20 000, c'est un petit peu gros pour le Quest 2. Par contre, une 10 000, ça fait très bien l'affaire. Vous allez pouvoir jouer sur votre casque beaucoup plus longtemps. Si vous voulez utiliser votre casque à côté de quelqu'un qui veut écouter un film, eh bien, les écouteurs, c'est indispensable. Vous branchez le fil directement sur le côté du Quest et des petits écouteurs comme ça, c'est parfait. Assurez-vous d'avoir un câble assez court pour pas qu'il vous traîne dans les jambes. Le dernier accessoire que je vais vous parler, mais non le moindre, c'est le case rigide de transport pour le Quest 2. Ça, c'est le case qui va directement avec la strap en option. On met son Quest, les manettes, c'est vraiment parfait si on veut se déplacer avec le Quest. Vu que c'est un casque autonome, on veut l'amener chez ma tante, on veut l'amener chez mon oncle, chez son cousin, chez ses amis. Traînez pas ça dans un sac IGA, achetez-vous un case, c'est beaucoup mieux. Des accessoires, il y en a plein. J'aurais pu vous parler du gun stock, très pratique dans les jeux comme Contractors, Onward, Pavlov, qui va vous aider dans votre stabilité et dans votre précision dans les parties de haut niveau. Si à la maison, vous avez des accessoires que j'ai pas parlé dans mon vidéo, laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir d'aller checker ça. Puis si c'est la première fois sur ma chaîne, oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez voir toutes les prochaines vidéos en lien avec l'Oculus Quest 2. C'était Gabriel qui vous dit à bientôt.